En septembre 2008, ma sœur est décédée. C'est une sœur dont j'étais proche. J'ai dû m'occuper de son enterrement et tout cela était très difficile pour moi. J'avais une grande tristesse en moi. Je pleurais tout le temps chez moi, mais devant les gens je faisais bonne figure. Pourtant tout en moi était cassé. J'ai continué ma vie, ma petite vie, jusqu'à partir un petit peu ma irée au pays. Je suis revenue, cette tristesse ne passait pas. Puis j'ai appris que mon compagnon qui était resté plusieurs mois à l'étranger m'avait trompée et avait eu un enfant. Ça m'a démaudie complètement. J'étais vraiment triste. Finalement, j'ai su qu'il était parti. Et quand il est parti, j'ai eu une mauvaise nouvelle. Le viol de ma fille par lui. Ça m'a vraiment anéanti. J'étais complètement mal. Je me sentais coupable. Je me sentais comme si c'était quelqu'un qui avait une faute et que je n'ai jamais essayé de comprendre pourquoi je n'avais pas vu ça. C'est ce que je me demandais à chaque fois. Je ne sortais plus. Je pleurais. Même mes enfants, les petits qui allaient à l'école, je ne pouvais pas sortir les emmener. Pourtant, l'école était à même pas deux mètres. Et donc, je suis restée là, dans ma bulle, comme si tout était de ma faute. Je me plongeais de plus en plus, de plus en plus, dans la tristesse. Quelques fois, je me levais juste pour même pas manger, mais boire un peu. Je gaussissais à vue d'œil. Jusqu'à un jour, je suis allée voir un médecin qui m'a donné beaucoup de médicaments pour la dépression parce qu'il m'a dit en réalité que je faisais une dépression. En fait, cette dépression m'a complètement éloignée de tous mes proches, de tous mes amis, de tout le monde. Même mes enfants, je leur parlais à peine. Je ne savais même plus ce qui se passait à l'école. Aussi, j'ai pris Valium, j'ai pris Prozac, j'ai pris aussi la lithium et d'autres médicaments. Finalement, un jour, je suis allée chez mon médecin, je ne trouvais même pas l'endroit. Il fallait à tout prix que quelqu'un m'accompagne, où que ce soit, même pour faire les courses. C'était souvent les enfants qui allaient faire les courses parce que je n'arrivais pas à me repérer. J'étais mal, j'étais profondément angoissée de voir tout le monde. Jusqu'à ce qu'un médecin me dise que j'avais de la goaphobie. C'est une maladie, ils disent, une phobie des personnes. Donc, je n'allais nulle part. Je restais chez moi. Cette dépression m'a amenée à faire deux tentatives de suicide au même endroit, sous le quai du RR. J'ai même fait une tentative de suicide par médicament. Je me suis retrouvée plus de 24 heures en perte de connaissance. Les médecins m'ont dit que je faisais vraiment la dépression, il fallait m'interner. Mais moi, je ne voulais pas. Mon fils aîné, il a dit non, je ne vais pas interner ma mère. Et j'ai commencé à me sentir de plus en plus mal en rentrant chez moi après l'hospitalisation. Les médicaments, je les prenais, ça ne me faisait rien. Même si on avait changé de médicament, ça ne faisait rien. Pour moi, c'était vraiment rien. Il n'y avait pas de solution pour me suicider à nouveau. Mais au moment où j'ai voulu le faire, je me suis dit, s'il existe un Dieu, il faut qu'il me montre le chemin. J'ai reçu un coup de fil d'une connaissance de plus de dix ans, ce commissaire. Et elle m'a dit, je vais t'en venir quelque part. Si tu veux bien. J'ai dit, mais oui, je veux bien. Il m'a emmenée au centre d'accueil. Donc, j'ai participé aux réunions du centre d'accueil. J'ai reçu les conseils que j'ai mis en pratique. Il faut surtout m'être en pratique. Et je me sens bien. Je suis une femme épanouie. J'ai une vie merveilleuse avec mes enfants. Je ne suis plus triste, la fritesse est pili. Je travaille et je me sens une personne vraiment, vraiment bien dans ma peau. Aussi, je voudrais dire, la dépression, il y a une solution. Mais le suicide, ce n'est pas une solution.